Je vous annonce l'Évangile. N'ayez pas peur, Dieu seul suffit. Jeudi de la dixième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique à Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5 du 20e au 26e verset En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne suppasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si, là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'hôtel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier juge. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Bien-aimé en Christ, la perfection devant Dieu passe par la perfection de la charité, de la justice, de la vérité envers le prochain. Notre offrande n'a de valeur aux yeux du Seigneur, que si le cœur qui l'offre est réconcilié avec soi-même et avec le prochain. L'Évangile de ce jour nous interpelle une fois encore sur la valeur que nous accordons à nos frères et sœurs, aux pauvres et aux petits. Dieu s'est identifié à ces derniers pour qu'à notre tour, nous puissions le rejoindre à travers les exclus, les défavorisés, les affamés. Puissions-nous voir en nos prochains, une dette quotidienne d'amour et de miséricorde. Que cette parole de foi et de confiance soutienne et guide ta journée. Amen. Méditation proposée par le diacre Galbert Chabi, missionnaire de la Société du Verbe Divin de la paroisse Saint-André-Dinan dans le diocèse de Ndali au Bénin. A tous ceux qui célébrent en ce jour un événement heureux, nous leur souhaitons une très bonne fête. A tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, heureuse espérance en Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.